Vous le savez, on suit de près ce Vendée Globe avec notre ami navigateur Eric Bellion. Tous les vendredis, en effet, depuis la semaine dernière, il nous fait découvrir cette course de l'intérieur en nous racontant sa propre expérience, bien sûr, d'il y a 4 ans, mais aussi avec un petit coucou à l'un de ses participants. Alors la semaine dernière, c'était Alan Roura et ce matin, ce sera une participante dont c'est le tout premier Vendée. Je parle d'Isabelle Josque, alors on va mettre les voiles pour retrouver Eric dans le Finistère. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à Brest, derrière ce pont, c'est l'Amérique. On est en deuxième semaine du Vendée Globe, on va aller voir où en sont nos petits camarades. Allez, c'est parti. Hop ! Alors, on a quitté nos petits camarades en Côte Bleue, c'était la semaine dernière. C'était une semaine difficile au point de vue météo. Et maintenant, on les retrouve au large du Brésil, en Côte Jaune. Parce que le jaune, c'est la couleur du mensonge. Bon, je vous l'avoue, maintenant, il y a 4 ans, je vous ai menti. Je postais des vidéos, là, je faisais le beau gosse avec mon bateau, comme on fait tous sur Facebook ou Instagram. Mais en fait, j'étais super mal. Ce n'est pas ce que vous croyez. Sur le Vendée Globe, on vit des émotions de dingue, hyper rapprochées. On peut être à la fois extrêmement heureux et totalement désespérés. Mais en deux secondes, en fait, on est connecté avec nous-mêmes. On peut complètement vivre nos émotions parce qu'il n'y a personne qui nous regarde, il n'y a personne pour nous juger. Et c'est peut-être la première fois. Là, il y a une trentaine de marins, ils sont en train de vivre ça en live. Il y a 6 femmes cette année et on a la chance d'avoir un marin avec nous extraordinaire. C'est Isabelle Jochequeux. Allez, on l'appelle. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, il y a pire. Je suis dans les Alizés depuis deux jours, mais aujourd'hui, ça souffle bien et le bateau, il file à toute allure. Je parlais du mensonge. Il y a 4 ans, je racontais que tout allait bien, même s'il y avait des moments où j'avais des coups durs énormes. T'en penses quoi ? Ça me fait rire de t'entendre dire ça. Parce que oui, quand tu me demandes comment ça va, là, dans l'instant, assise dans mon cockpit, je trouve que c'est bien agréable. Mais à côté de ça, j'ai un peu raté mon début de course. Mais je ne te cache pas que c'est dur à vivre. Tu sais, tu es une battante et je sais, moi, tu as un autre combat. Montrer aux femmes qu'elles peuvent faire des métiers d'hommes et ce que tu es en train de faire, je peux te dire que c'est un exemple pour tous. Et j'ai une surprise pour toi. Pour redonner le moral, tu es prête ? Ah oui. Allez, regarde. Bonjour, je suis le mousse gamin. Isabelle, tu n'es pas toute seule. Bonjour, c'est le règle de bruce, plongeur des mineurs. Isabelle, tu n'es pas toute seule. Tu as compris, Isabelle. Je suis à la marine nationale. Je suis sur le bateau L'Aigle. Tu es prête pour une autre surprise ? Regarde bien. Je vais dans le vaisseau Roxane, commandant le bâtiment école Jaguar. Isabelle, tu n'es pas toute seule. Ah oui, j'adore. C'est Gromètre Luce, des marins-pampiers. Isabelle, tu n'es pas toute seule. Cartier de frillons, fusil marin. Isabelle, tu n'es pas toute seule. J'ai ton vaisseau Camille. Je fais partie des premières femmes à avoir embarqué sur ce marin. Isabelle, tu n'es pas toute seule. Capitaine de carovette Anne-Charlotte, pilote d'hélicoptère dans la marine. Bravo Isabelle, tu n'es pas toute seule. Tu vois Isabelle, ton combat, il commence déjà à marcher. Donc je peux te dire que tu vas accélérer. Isabelle ! Je n'ai pas tout seul. On est avec toi Isabelle. Vas-y, tu vas gagner cette course, on est avec toi. On t'embrasse très très fort. Super Eric Bélion, super Isabelle, super marine nationale, bien sûr. La royale que l'on salue et que l'on remercie. Alors Isabelle, pour info ce matin, elle est 15e au classement et elle file à 15 nœuds vers l'Équateur. Le cadenas n'a toujours pas franchi, mais ça devrait être fait en fin de journée. Enfin bref, les Alizés la portent.